... Hum, je suis bien là. Un petit café sur les bords de Loire à Tours et me voilà bien requinqué. Juste à côté, il y a toute une bande d'oiseaux qui s'agissent autour du pont Wilson. Le hasard fait bien les choses, une association de wikipédien de Pierre Fantoujean me prête une paire de jumelles. Fenêtre sur cours ? Non, fenêtre sur Loire. Ce n'est pas un assassin que je surprends, mais un ornithologue. Avec mon téléphone, j'aurai bien du mal à faire de si belles photos. Je quitte mon compagnon du moment et file sur un marché de tours. Hum, les étals donnent bien envie de s'y attarder. Merci madame, mais je dois y aller. Sur la Touraine, fin juillet, il fait un peu chaud. Je décide quand même de quitter la ville pour les grottes de Savonnières, car là-bas, on y trouve une fraîcheur vivifiante. Si j'ai bien compris les explications de la guide, alors l'eau calcaire recouvre ici tous les objets qu'on y entrepose. Je trouve ça plutôt surprenant. Bon, après cette escapade sous terre, je m'enverrai bien en l'air. Mais avant, il faut prendre le temps de gonfler la montgolfière, d'où le panorama devrait être grandiose. C'est ce que tout le monde dit, une fois monté dans ces gros ballons, un peu particulier quand même. Décollage en douceur, direction les nuages. La vue est superbe, les paysages défilent au rythme du brûleur. En bas, c'est les moissons. En haut, c'est la contemplation. Allez, je vous quitte avant l'atterrissage, et je vous laisse avec le soleil couchant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle escapade en Bordeloire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501